Non au retour des djihadistes, pouvait-on entendre sur l'avenue Habib Bourguiba, cœur battant de la capitale tunisienne. Enveloppés dans des drapeaux de la Tunisie, les manifestants ont défilé ce dimanche, 8 janvier, contre ce qu'ils qualifient de « grande menace pour la sécurité du pays ». Il y a un travail de la part du gouvernement, de la part de l'administration, qui consiste à expliquer, sans trop de propagande, mais avec conviction, expliquer que ce qui est nécessaire est en train d'être fait par les forces de sécurité intérieure et par les armées tunisiennes, que la Tunisie est en train de se préparer à recevoir les Tunisiens qui veulent rentrer, qu'ils y sont, ils rentrent, mais ils vont devoir faire face à leurs crimes, ils vont devoir passer devant les tribunaux et ils vont devoir purger leurs peines. Donc c'est ça qui est le problème qui est en train d'être posé à l'administration, et non pas à la population dans la rue. La population dans la rue ne va pas rencontrer ces criminels-là à côté de chez eux ou dans la rue. Il y a une loi contre le terrorisme qui a été négociée pendant très longtemps au Parlement et votée, et cette loi-là va régir le retour de ces gens-là, et elle sera appliquée avec beaucoup, beaucoup de fermeté. La Tunisie contrait aujourd'hui, selon l'ONU, plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations terroristes à l'étranger, notamment en Syrie, en Irak ou encore en Libye. 5000, un nombre contesté par les autorités tunisiennes. Le gouvernement a publié une liste d'environ 2300 personnes dans cette situation-là. Je pense que ceci est dû au fait que plusieurs nationalités, voyant qu'il y a un gouvernement tunisien qui, évidemment, se défend des terroristes, mais qui défend aussi sa population, ils veulent essayer de s'insérer dans le système. Et ils auront à prouver qu'ils sont effectivement tunisiens. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on les rejette à l'étranger pour connaître encore d'autres attentats. Certaines voix ont même appelé à la déchéance de nationalité pour les djihadistes. Une mesure qu'interdit la constitution tunisienne est rejetée également par le chef de l'État, Béjikaïdé Sebsi, qui martèle qu'on ne peut empêcher un Tunisien de revenir dans son pays. Sous-titrage ST' 501